Rester indien en zone urbaine, c'est comme essayer de nager à contre-courant dans un torrent, aux prises avec ce système blanc qui nous englobe. Un jour, un vieillard m'a dit, le plus dur aujourd'hui, c'est d'être un indien. Il ne parlait pas de la haine ou de la discrimination des blancs à notre égard. Mais il voulait exprimer la difficulté de notre vie traditionnelle dans ce monde. C'est trop facile d'être blanc dans ce monde. Pour eux, ce qui compte, c'est l'argent et ce qu'ils appellent les plaisirs de la vie. Alors que pour nous, le plaisir, c'est cette vie qui nous entoure. La vie, c'est l'herbe qui pousse, ce sont nos proches. Les nuages, les oiseaux, toutes les choses vivantes qui font notre famille. C'est cela la beauté. L'homme blanc dit qu'il faut exploiter toutes ces choses pour en tirer du plaisir. C'est du pur égoïsme. Être indien, c'est se lever avec l'étoile du matin à l'heure où le grand mystère nous donne le temps de prier. À l'heure où les oiseaux se taisent. Où notre mère, la terre, dort. Nous avons compris que ce moment nous était réservé. La chose la plus difficile pour un indien, c'est de prendre quotidiennement ses bains sacrés. Vivre la vie de ses ancêtres. C'est si facile d'être blanc, de trouver du travail, de ne penser qu'à l'argent. On commence alors à mettre des barrières autour de sa maison. Des barrières autour de sa ville. Des barrières autour de son pays. En fait, on met des barrières autour de soi-même. L'homme blanc est coupable de tout cela. Il vit seul, coupé de ses frères. Il va même jusqu'à quitter la terre de ses aïeux sans aucun respect. Il est isolé.